Sous le cadavre de Marius Lac, un morceau de papier, couvert de sang. 7 novembre 1998, en Corrèze, dans le petit village de Darnay. Ce matin, comme il en a l'habitude, Henri Serra, instituteur à la retraite, sort promener son chien. Et tout de suite, il sent bien que quelque chose n'est pas normal. On est arrivé ici, à l'ère de jeu des enfants. Le chien, par habitude, va faire un petit tour. Bon, mais je ne m'en suis pas soucié. J'ai pris le chemin et le chien m'a rejoint. J'ai vu que mon chien ne chassait pas bien. J'ai vu ensuite qu'il bavait légèrement. Bon, je ne m'en suis pas inquiété. Ensuite, pire, il tombait. Alors là, j'étais vraiment désemparé. J'ai fait très vite pour arriver à la maison. Le chien est monté tout seul dans la voiture et on est parti au vétérinaire. Immédiatement, Henri Serra rejoint la petite ville d'Egloton, où il a son vétérinaire habituel, le docteur Brousse. Le chien de Monsieur Serra semble très mal en point. Il présente tous les symptômes d'un empoisonnement. Sa bave est étrangement bleue. Une injection d'atropine suffira à sauver le chien de Monsieur Serra. Mais le docteur Brousse est très surpris, car ce jour-là, plusieurs chiens lui ont été apportés dans le même état et trois d'entre eux sont morts. Les symptômes se déclenchent très rapidement, dans les 5-10 minutes. Et ils peuvent être extrêmement violents et entraîner la mort de l'animal dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit. C'est-à-dire que le temps que le propriétaire amène son chien chez le vétérinaire le plus proche, il peut arriver. Et le chien, on a eu beaucoup de chiens qui sont morts sur la table avant qu'on puisse rien faire. Inquiets, les propriétaires de chiens empoisonnés vont fouiller les environs. Et ils vont découvrir en plusieurs points du canton de petites boulettes bleues comme celles-ci. La gendarmerie est immédiatement saisie de l'affaire. Ces boulettes ressemblaient à de la chair à saucisse, assez grossière. Et avaient la forme de la main, d'une poignée, comme si on s'en étudiait le début. La personne avait un seau et comprimait la chair à saucisse et la jetait. Qui peut donc répandre ainsi des boulettes mortelles ? Les enquêteurs effectuent des prélèvements sur les lieux des empoisonnements. Les échantillons sont envoyés pour analyse au laboratoire de l'école vétérinaire de Lyon. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Le poison bleu contenu dans les boulettes est un insecticide en paillettes, dénommé carbofurant. On l'utilise notamment dans la culture du maïs. A l'époque, il est facile de s'en procurer dans les coopératives agricoles et dans les grandes surfaces spécialisées. Les boulettes bleues font des ravages. En deux mois, 20 chiens sont empoisonnés. Les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Toutes les hypothèses sont envisagées. On peut penser à un facteur, on peut penser aussi à des gens qui travaillent dans les abattoirs. Parce que oui, il faut se procurer quand même une quantité importante de marchandises. Les gens qui peuvent avoir, bien entendu, qui peuvent être agressés régulièrement par des animaux, oui, tel un facteur, éventuellement, peuvent faire partie des pistes à explorer. Bon, on s'en rend vite compte, malgré tout, que ce n'est pas des pistes. Mais bon, tout a été vérifié, bien entendu, par cette cellule. Et ces pistes-là ont été écartées. Les gendarmes sont dans l'impasse. Mais l'enquête va faire un bond spectaculaire, et cela, grâce à l'intuition d'un ancien gendarme à la retraite. 22 octobre 1998, la gendarmerie reçoit la visite d'un certain Marius Lac. Retraité de la gendarmerie, il a 59 ans. Et il a son opinion sur le mystère des chiens empoisonnés. Marius Lac habite la région. Il connaît bien les chasseurs. D'ailleurs, lui aussi partage cette passion. Pour lui, pas de doute, l'empoisonneur est un chasseur pervers. Des boulettes en grande quantité ont été découvertes à ce que l'on appelle des rendez-vous de chasseurs. C'était sur la commune de Saint-Hilaire-Foissac, à un carrefour de chemin. Les chasseurs viennent avec leur 4x4, gardent leur véhicule, les chiens sont excités, le coffre à peine ouvert. Les chiens sortent, hurlent, et les boulettes se trouvent là. Les chiens ont ingurgité ces boulettes et sont morts très rapidement. Marius Lac en est convaincu. Ce sont les chiens de chasse que l'empoisonneur aurait pour cible. La nouvelle serait pendant toute la Corrèze, et la population commence à s'inquiéter. Les gens sont venus nous voir. On a reçu des coups de fil pour nous demander ce qu'on savait, quels conseils on pouvait leur donner. On a consulté pharmaciens, toxicologues, vétérinaires surtout, pour expliquer comment faire pour éviter la mort de leur animal, les faire boire, les faire vomir de préférence. Le 25 mars 1999, une information judiciaire est ouverte au tribunal de Tulle. La justice est maintenant saisie. A cette époque, la criminologue française Vigneron s'intéresse de près à l'affaire. C'est elle qui va dresser cette carte, où elle répertorie en rouge les zones touchées par les boulettes de Carbofuran. Et très vite, cette femme va dresser le profil de celui que l'on appelle désormais le tueur de chiens. C'est quelqu'un qui connaît très bien les territoires de chasse. Donc, pour les connaître aussi bien, il est difficile d'y parvenir sans pratiquer soi-même la chasse, sans connaître soi-même les territoires. De là à dire que c'est un chasseur lui-même. On n'en est pas très loin, parce que quelqu'un qui s'en prendrait à la chasse, manifesterait contre les chasseurs, mais ne s'en prendrait pas à leurs chiens. Confectionner des boulettes empoisonnées pour aller les déposer, pour qu'elles tuent le plus sûrement possible, révèle une personnalité extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la maîtrise de son acte, qui est précis, méticuleux, qui prend raisonnablement des risques, qui connaît très bien le territoire, donc qui a dû faire des repérages. Bon, ça veut dire que cette personne-là ne s'arrêtera pas. En effet, pendant toute l'année 1999, les empoisonnements continuent. En 2000, le tueur de chiens étend son rayon d'action. 140 chiens sont victimes des boulettes bleues. Mais le coupable, lui, reste toujours insaisissable jusqu'au début de l'année 2001, où il va commettre une erreur. Le 9 février 2001, près du village des Farges, la propriétaire d'un chien empoisonné aperçoit un véhicule suspect. Immédiatement, elle alerte les gendarmes. Le 7e matin, une dame se présente à la gendarmerie des Glotons afin de déposer une plainte pour l'empoisonnement de son chien. Elle fait part aux enquêteurs du fait qu'elle a croisé un véhicule partiellement immatriculé RM19. Ce véhicule, elle a croisé non loin de son domicile, où son chien était empoisonné. Elle fait donc la situation entre ce véhicule et l'empoisonnement de son animal. Le 19 correspond au département de la Corrèze. L'empoisonneur serait donc, comme on le soupçonnait, un Corrésien. Mais le témoin a également identifié le modèle du véhicule. Il s'agit d'une fourgonnette Renault Express de couleur blanche. Or, il y a justement quelqu'un dans la région qui en possède une. Plus tard, elle rencontre des amis avec lesquels elle en discute. Et ces derniers lui déclarent ou l'informent que ce véhicule présente les mêmes caractéristiques que celles de monsieur Bondoni-Roland. Roland Bondoni est quelqu'un de connu dans la région. C'est un notable, un négociant en vain. Mais ce qui retient l'attention des enquêteurs, c'est que Bondoni est aussi un chasseur. Il possède un terrain de chasse privé dans la région. Il cherche d'ailleurs à l'agrandir et pour cette raison, il est en délicatesse avec de nombreux autres chasseurs. monsieur Bondoni était connu pour avoir le verbe haut et menacer facilement ses voisins ou les personnes qui voulaient récupérer des territoires ou des anciens territoires. Les personnes qui lui avaient donné ses droits de chasse les lui avaient retirés. Donc ça l'avait mis un petit peu en colère et je crois que ces personnes-là les avaient donnés à des chasseurs, à d'autres chasseurs. On nous a parlé d'animaux morts, je parle de bétail, de vengeance, même des feux, des bois qui auraient été mis, qui auraient pris feu par vengeance. Mais les gens n'ont jamais d'abord déposé plainte parce qu'ils avaient peur de représailles. Chasseurs controversés, hommes caractériels, parfois violents. Tout cela colle parfaitement avec le portrait de l'empoisonneur. Pour les gendarmes des Glotons, Roland Bondoni fait désormais figure de suspect numéro 1. Reste maintenant à procéder à son arrestation. 12 février 2001, à la gendarmerie des Glotons, il est 9h du matin. Ce jour-là, la Renault Express blanche de Roland Bondoni vient spontanément se garer sur le parking. Et les enquêteurs sont surpris. L'homme ne vient pas se rendre, il vient déposer une plainte. Il affirme que sa chienne est morte la veille, victime à son tour des boulettes bleues. Mais ce que Roland Bondoni ignore, c'est que les gendarmes le soupçonnent d'être lui-même le tueur de chiens. J'ai pris bien sûr sa plainte après en avoir référé au parquet parce qu'on ne savait pas honnêtement quelle attitude adopter à son égard. Alors que Bondoni est interrogé, à l'extérieur, sur le parking, un gendarme inspecte la voiture du suspect. Et l'enquêteur est attiré par un étrange détail sur le rétroviseur du véhicule de Roland Bondoni. Un de mes personnels a aperçu ce qui lui semblait être du poison, du carbofurant bleu dans le rétroviseur de la voiture de M. Bondoni. Donc il revient à la brigade, me fait signe discrètement de le suivre dehors et là je constate moi aussi que dans le rétro il y a du produit bleu qui pourrait correspondre au poison. Il semble même y avoir des paillettes de carbofurant à l'intérieur de la voiture, comme si l'on avait transporté des quantités importantes du dangereux insecticide. Dans les locaux de la gendarmerie, Roland Bondoni est intrigué par les allers-retours des gendarmes. Il sent bien qu'il se passe quelque chose. Alors, il va trouver un moyen de quitter les lieux rapidement. Il s'est énervé, il s'est emballé et il a fait un malaise cardiaque. Il s'est élevé, il s'est écroulé à renverser du mobilier et est sorti comme un fou de la brigade. Donc, j'ai rendu compte aussitôt au parquet qui m'a dit que dans ces cas-là, il faut l'interpeller et le mettre en garde à vue. Les gendarmes prennent aussitôt la voiture de Roland Bondoni en chasse. Pendant plus de 7 km, ils vont le suivre jusqu'à ce petit chalet qui est le pavillon de chasse de Roland Bondoni. Le suspect est alors interpellé. dans la fourgonnette, la police scientifique va prélever les particules bleues à l'aide d'un tampon noir. On en retrouve en 9 points différents de l'habitacle, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bondoni assiste à la scène imperturbable. M. Bondoni est resté froid comme à certaines situations et comme il est resté froid par la suite lorsqu'il a été mis en garde à vue. Il n'a pas eu de réaction violente à part le fait qu'il a refusé de signer les scellés prétextant que c'était les vomissures de son chien. Roland Bondoni prétend en effet que c'est son chien intoxiqué qui a régurgité un peu partout du carbo-furant dans la fourgonnette. L'ennui, c'est que le laboratoire qui va analyser les prélèvements va le contredire. D'après l'expertise, le carbo-furant trouvé à l'avant de l'Express Blanche est un produit sec. Il n'a jamais été ingéré par un animal. D'où provient le carbo-furant qu'on a retrouvé dans la voiture de Bondoni ? Provient-il de sa chienne ou pas ? Si on en croit les analyses toxicologiques, non. C'était pas le même carbo-furant. Donc voilà. Maintenant, la défense va dire le contraire en disant que c'est la chienne qui a régurgité, qui l'a avalée par mégarde. Mais c'était pas plausible. Roland Bondoni est mis en examen pour empoisonnement. Il n'est pas incarcéré, mais soumis à un contrôle judiciaire. Il lui est interdit de séjourner dans la région et ce, jusqu'au procès. Seulement, les empoisonnements continuent et l'inquiétude monte encore d'un cran. Car des boulettes sont retrouvées pour la première fois dans le centre-ville d'Egloton. Autour de la place principale et surtout aux environs de l'école. Dans le village de Darnay, également, des boulettes empoisonnées ne semblent plus seulement viser les chiens. La première fois, c'était ciblé uniquement dans le bourg et sur une maison dans le lotissement. Après, on a retrouvé des boulettes beaucoup plus à l'entrée du bourg qui visaient visiblement plus à un chasseur particulièrement. Il n'y avait pas que des chiens qui pouvaient être touchés. là, cette fois-ci, on était vraiment avec des enfants qui pouvaient, pourquoi pas, porter à la bouche ces boulettes. C'était d'une belle couleur bleue. Ça pouvait ressembler à des bonbons. un enfant en bas âge pouvait très bien avoir la tentation de porter ça à sa bouche. Toute la région s'interroge. Comment se fait-il que les empoisonnements continuent alors que Bondoni n'a plus le droit de mettre les pieds en Corrèze ? Est-il innocent ? Serait-il possible qu'on se soit trompé de coupable ? Tous les chasseurs des alentours se mobilisent à l'image de Suzanne Ségurel. La réaction est venue qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse des gardes de nuit pour essayer de le voir. Parce qu'il y avait les gendarmes, mais il fallait bien qu'on donne un coup de main. Donc on s'est mis à faire des gardes de nuit régulièrement, les week-ends. Il y a eu des dénonciations. Ça pouvait être un tel, ça pouvait être un tel. Celui-là, il faudrait qu'on le surveille. Lui, il a été pris une fois sur du braconnage, donc il pourrait bien nous faire ça, il ferait bien, etc. Donc il y a eu une ambiance qui était malsaine pendant longtemps. Les gens étaient assez excédés et puis certains allaient même à nous dire si on les trouve avant vous, certainement que nous on fera notre justice. Pour la criminologue, Françaide Vigneron, le où les empoisonneurs se sont lancés dans une escalade criminelle. Je m'en prends aux chiens, mais vous, vous les humains, vous leur maître et vous la population humaine, c'est quand je veux. Vous êtes à ma merci. Je vous tiens. J'ai commencé à m'en prendre à vos chiens parce que c'est quand même le plus facile, mais c'est le plus symbolique. Ensuite, c'est vous. Donc, faites ce que je veux, obéissez-moi, laissez-moi vous dominer et peut-être, si tel est mon bon plaisir, j'arrêterai. Mais seulement si tel est mon bon plaisir. Donc, on a affaire à quelqu'un de très dangereux. À Aigleton et dans les communes voisines, la psychose s'empare de la population. Tout le monde soupçonne tout le monde. Le procès de Roland Bondoni devrait permettre de faire enfin éclater la vérité. 24 juin 2003, palais de justice de Tulle. À l'ouverture de l'audience, tout le monde se demande quel visage va montrer Roland Bondoni. L'homme risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour acte de cruauté sur animal. Nous sommes dans une ambiance d'assise. Mais véritablement, c'est-à-dire que vous avez une salle principale qui est bondée de monde, noire de monde. Vous avez des écrans installés à l'extérieur pour que la foule, les parties civiles qui ne peuvent pas rentrer dans la salle, les familles, les voisins puissent entendre et participer au débat. Et donc, vous avez vraiment une ambiance lourde. C'est très pesant. On est dans une réelle ambiance d'assise. Mais au dernier moment, coup de théâtre, on annonce que Roland Bondoni ne viendra pas. C'est son avocat qui apporte la nouvelle. J'ai une pièce médicale. J'ai une pièce médicale et puis j'attends de voir ce que décidera le tribunal. Il est hospitalisé et ça me dit pour la journée. On apprend par l'avocat du prévenu que son client ne viendra pas car il aurait été, j'ai envie de dire, bousculé, pour ne pas dire renversé, par une camionnette de livraison à 7h30 ou 7h30 je ne me souviens plus le matin sur le parking de l'hôtel et que donc il est parti aux urgences. Ça a fait les choux gras. Ça a fait les choux gras. Le procès est renvoyé. Il a fait exprès. C'est lui qui s'est jeté sous la camionnette. C'est encore un trucage de sa part. Il ne veut pas de son procès. Il a peur. Toutes les sornettes que vous pouvez imaginer. Roland Bondoni est examiné par un médecin à l'hôpital de Tulle. Il affirme être victime de nausées, de vertiges, de fourmillements, de douleurs au cervical. Il dit qu'il ne peut se tenir ni debout ni assis. Mes clients immédiatement sont convaincus que c'est un coup monté pour ne pas se présenter à l'audience. Je suis resté incrédule et encore aujourd'hui je n'ai jamais cru à cette version. Bon, toujours est-il qu'il n'est pas venu. L'audience est reportée au 30 septembre, 3 mois plus tard. Il est arrivé tôt pour éviter la foule. Roland Bondoni comparait libre. Il est soupçonné d'avoir empoisonné des dizaines de chiens et chats dans le nord de la Corrèze. Les gens qui étaient là contenaient leur hostilité. Ils la contenaient quelquefois mal. On sentait une tension et une hostilité vis-à-vis de Bondoni, c'était clair. Cette fois-ci, Roland Bondoni se présente à son procès mais il semble particulièrement énervé et face au caméraman qui le filme, l'accusé va perdre son sang-froid. Tiens, tu meufs comme ça, putain, tu fais chier toi. Ça démontre le tempérament, le caractère de Bondoni. Il ne supporte pas d'être mis en cause. Pendant toute la durée de l'audience, Roland Bondoni se montre offensif voire agressif, n'hésitant pas à couper la parole au témoin. Monsieur Bondoni était égal à lui-même. Il était très sûr de lui, il était très remonté, il n'admettait pas ses mises en cause et toutes ses contestations et c'est vrai qu'il était très virulent. Les gens ont peur de témoigner contre Bondoni parce que les gens disent si je parle, il va foutre le feu à ma grange. Seuls deux chasseurs acceptent de témoigner contre l'accusé. L'un d'entre eux n'est autre que Marius Lac, souvenez-vous, le gendarme à la retraite qui avait aiguillé les enquêteurs sur la bonne piste. Marius Lac est vraiment le seul. D'ailleurs, son témoignage est prononcé dans un silence absolu. et il impressionne beaucoup les autres témoins, les parties civiles, justement parce qu'il a le courage de défier Roland Bondoni. Les menaces faites sur les chasseurs, le carbo furant retrouvé dans la fourgonnette, mais aussi l'attitude de Roland Bondoni achève de convaincre la cour de sa culpabilité. À l'audience, les derniers mots de Roland Bondoni ont été « Dans cette affaire, je n'y suis pour rien, je n'ai jamais fait de mal à un chien ». Et cette phrase a été comme un... a suscité un sentiment de révolte parmi les parties civiles encore plus fort que tout ce qu'il a pu dire précédemment. Roland Bondoni a été condamné à un an de prison pour avoir empoisonné plus de 140 chiens. Un an ferme et 111 000 euros de dommages et intérêts. Le verdict est sévère. Roland Bondoni fait appel immédiatement. Un nouveau procès doit être organisé prochainement. Nul n'imagine à ce moment-là que l'affaire Bondoni s'apprête à devenir une affaire criminelle. Un an plus tard, fin août 2004. La chapelle Spinass, un petit village corrézien à quelques kilomètres d'Égleton. C'est ici que vit Marius Lac, le gendarme à la retraite qui a témoigné contre Roland Bondoni. Mais ce jour-là, son téléphone sonne dans le vide. Sa fille, Valérie, cherche à le joindre sans succès. Inquiète, elle téléphone alors au voisin, Fernand Gourinelle. Oui, il m'a dit d'aller voir qu'elle ne pouvait pas joindre son père. Donc je lui ai dit que j'irai après avoir mangé. Fernand se rend donc chez son voisin. Il trouve la porte de la maison ouverte. Il appelle. Pas de réponse. Fernand se dirige alors vers le hangar où Marius Lac, garçon 4'4 de marque Lada. Derrière le Lada, j'ai trouvé des bouteaux d'appartement. Puis j'ai dit mais je sais pas ce qu'il a fait. Puis après, j'ai continué un peu plus bas. J'en ai vu une autre. Il avait plus. Il y avait un peu de boue. Et ensuite, je suis avancé toujours. Et c'est là qu'il y avait une brouette qui était retournée comme ça. je l'ai attrapé avec deux doigts. Tout de suite, j'ai vu que c'était Marius. J'ai dit ça y est. Ils l'ont assassiné. Aussitôt, Fernand prévient les gendarmes. Le major Blasi est l'un des premiers sur place. Le corps de Marius Lac est simplement vêtu d'un short et d'un t-shirt. Il présente des blessures assez importantes au niveau du cuir chevelu à l'arrière et sur le sommet du crâne. Le rapport d'autopsie confirme la sauvagerie du crime. La tête a explosé comme une coquille d'œuf. Il y avait des traces qui étaient des traces montrant que M. Lac avait soit reculé, soit fui sur une dizaine de mètres. Ce qui en soi était déjà une indication puisque, comme je le rappelle, M. Lac était un ancien gendarme donc il était bien connu des enquêteurs. et ça n'était pas quelqu'un qui était enclin à fuir ou à reculer. Pour qu'il ait fui ou reculé, c'est qu'il y avait vraiment eu quelque chose qui s'était passé et qui était très inexplicable au départ. Mais les gendarmes vont faire une autre découverte. Sous le cadavre de Marius Lac, un morceau de papier couvert de sang. Nous découvrons ce qui semble correspondre à un itinéraire depuis l'Est parisien jusqu'en Corrèze. Et de notre côté, on retrouve également l'adresse de Marius Lac, numéro de téléphone. Ce numéro étant sanglanté, étant sous le cadavre, manifestement, il a une relation pour nous directe avec les faits dans la mesure où ce genre de papier ensanglanté n'a pu tomber soit de la poche de l'agresseur soit de la poche de l'avisateur. Mais bon, il a forcément un intérêt avec la scène qui s'est déroulée. Meaux, Melun, Fontainebleau, Montargis, Châteauroux, Limoges, Tulle. Un itinéraire qui mène de l'Est parisien jusqu'en Corrèze. Or, le major Blasie connaît justement quelqu'un de la région qui emprunte souvent cet itinéraire. Il s'agit de Roland Bondoni. Car le négociant en 20 passe une partie de l'année dans le nord de la France, plus précisément dans la ville de Fourmy, près de la frontière belge. Et bien entendu, un rapprochement avec un itinéraire qui est employé par Roland Bondoni. qui, bon, quand il descend depuis le nord de la France jusque sur la Corrèze, c'est un itinéraire qui, à quelques lieux près, correspond un petit peu à la descente du nord vers le sud en évitant un petit peu, en passant par, en contournant Paris par l'Est. A la gendarmerie de Tulle, une cellule composée de 10 gendarmes de la brigade de recherche est chargée de l'enquête. Un témoignage va se révéler essentiel pour les enquêteurs. Celui de la fille de Marius Lac, Valérie. Quelques minutes avant le meurtre, elle se trouvait justement au téléphone avec son père quand l'arrivée d'une voiture rouge a interrompu leur conversation. Valérie Lac, la particularité de son témoignage, c'est qu'il, bon, on va dire, c'est une des dernières personnes malheureusement à avoir entendu son père puisqu'elle lui téléphone quand ce véhicule rouge arrive et se stationne dans la cour de la fermette. Alors effectivement, Marius Lac lui dit que c'est un véhicule qui était matriculé dans le 02. Donc je pense que chez elle, ça amène certainement une petite crainte particulière parce que quelqu'un qui vient là d'un département étranger à la Corrèze, c'est pas habituel chez Lac. Qui est donc le chauffeur de ce véhicule rouge immatriculé dans le département de l'Aisne dans le nord de la France ? Les gendarmes vont tout mettre en oeuvre pour le retrouver. Les enquêteurs qui sont chargés donc de travailler sur cette hypothèse-là donc vont partir, disons, contacter donc tous les endroits où ce véhicule a pu être remarqué que ce soit donc sur les autoroutes, que ce soit en bordure de route, les garages, les parkings d'hôtels, enfin partout où ce véhicule a pu, un véhicule semblable a pu donc... Et cela sur la Corrèze, bien entendu, mais aussi on commence à tenir compte de l'itinéraire qui est trouvé sur le document. Deux jours plus tard, les enquêteurs vont recueillir le témoignage d'une employée du péage d'Egleton. Le soir du meurtre aux environs de 22 heures, un break rouge s'est présenté au péage. Son conducteur était un homme de 60 à 65 ans, explique la jeune femme. Il avait de grosses mains. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait du sang sur les mains. J'ai remarqué aussi qu'il avait du sang sur le visage. Pour les gendarmes, tout concourt à accuser Roland Bondoni. l'itinéraire entre le Nord et la Corrèze, le fait que la victime Marius Lac était le témoin clé à son procès et la description faite par l'employé du péage d'autoroute. Tout semble correspondre et pourtant les gendarmes se trompent. Le 31 août, Bondoni est donc entendu par les gendarmes. Et la surprise, l'homme possède un alibi très solide. Le soir du meurtre, il ne pouvait pas tuer Marius Lac en Corrèze car il se trouvait à 700 kilomètres de là, à Fourmy, dans le département du Nord. Encore mieux, il était en train de déposer plainte dans un commissariat. Il se présente au commissariat pour déposer plainte pour un vol à la roulotte, un vol dans son véhicule. Bon, les commissariats étaient enfermés et on l'a invité à revenir le lendemain mais il insiste bien pour qu'on prenne son nom, pour qu'on prenne vraiment les faits et l'heure à laquelle il se présente. Cette insistance-là et puis la manière d'opérer de l'individu, bon, nous, ça nous... Bon, ça fait tilt, quoi. On pense quand même malgré tout que c'est trop gros, si vous voulez, c'est trop gros pour ne pas avoir un lien direct avec l'affaire. L'alibi de Roland Bondoni semble un peu trop parfait pour être honnête. Le juge d'instruction, Pierre Baron, décide de réagir aussitôt. L'une des façons de suivre cette piste était de vérifier quels étaient les agissements et les déclarations de M. Bondoni. J'ai très rapidement ou immédiatement autorisé, donc, de ce point de vue-là, que les conversations du portable M. Bondoni soient interceptées et il se trouve qu'en effet, cette direction d'enquête-là a très rapidement connu un développement significatif en raison de ces écoutes. En effet, deux jours plus tard, les gendarmes interceptent une conversation entre Roland Bondoni et un mystérieux Alain. Qui est-ce ? Bah, c'est moi. Comment ? C'est moi. Ah bon ? Mais à la voix, je comprends mal. Je dis c'est moi. C'est Alain ? Oh, chut ! C'est une conversation qui, bon, qui permet quand même de s'interroger parce que manifestement, Bondoni coupe court très rapidement, donc ça gêne. Quelques jours plus tard, une autre conversation entre Bondoni et le fameux Alain est interceptée. Demain, on fait ça à midi. Au numéro donné ? Oui. Au double numéro ? Les gendarmes se demandent quel est ce double numéro auquel Bondoni et le fameux Alain doivent se rappeler. En suivant Roland Bondoni, les gendarmes vont l'apercevoir en train de téléphoner dans une cabine et réussissent enfin à localiser le fameux Alain. Monsieur Bondoni qui fait dès lors l'objet d'une surveillance physique est vu appelant d'une cabine téléphonique de Brive et appelant un autre numéro dont on s'aperçoit qu'il correspond à une cabine téléphonique double qui se trouve à Fourmis. Voilà donc ce que signifie la formule codée double numéro. Une cabine double devant la gare de Fourmis où Roland Bondoni donne des rendez-vous au fameux Alain pour ne pas être écouté. C'est évident, Bondoni a quelque chose à cacher. de son côté, la cellule de recherche de Tulle a fini par retrouver la voiture rouge immatriculée dans le 02. Or, son conducteur s'appelle justement Alain, Alain Botchon. S'agirait-il de cet Alain à qui Bondoni a téléphoné à plusieurs reprises ? Tout le laisse penser. Quelques jours plus tard, les soupçons se confirment. les enquêteurs surprennent une rencontre entre Roland Bondoni et Alain Botchon. Cette fois, la boucle est bouclée. Le juge d'instruction ordonne l'arrestation des deux suspects. Alain Botchon ne sera pas difficile à faire parler. Aussitôt, après son interpellation, il va faire de longs aveux aux gendarmes. Ce sont des aveux circonstanciés qui sont faits par Alain Botchon qui s'expliquent longuement. 32 pages de garde à vue, ce n'est pas fréquent. D'entrée de jeu, M. Botchon passe aux aveux, dit qu'il a effectivement tué Marius Lac, qu'il l'a fait à la demande de M. Bondoni. Si Alain Botchon a craqué immédiatement, c'est que l'homme n'a rien d'un tueur professionnel. C'est un homme simple, maçon de son état, a fourmi, tout le monde le connaît. Alain Botchon a 51 ans. C'est quelqu'un qui est décrit par tous les gens qui le connaissent bien comme l'archétype du brave type, serviable, désintéressé. Il est issu d'une famille relativement modeste. Dans sa vie, il y a le travail et la famille. Et voici ce que Alain Botchon va raconter aux gendarmes. Botchon traîne souvent au bar Le Gambetta. C'est là qu'il a croisé il y a quelques années la route de Roland Bondoni. Mois après mois, les deux hommes sympathisent. Alain Botchon se laisse séduire par Bondoni, le beau parleur commercial en vin de Bordeaux. Botchon va acheter du vin en grande quantité, 5000 francs à l'époque, c'est colossal. Alors que Botchon n'a pas le sou, il est fauché, il n'est pas en mesure de payer d'ailleurs, et surtout, il n'aime pas le vin de Bordeaux. C'est dire si déjà en germe, il y avait l'emprise de l'un sur l'autre. D'après Alain Botchon, Bondoni lui aurait un jour confié qu'il avait des soucis avec des voisins mal intentionnés en Corrèze. Il explique donc qu'on lui coupe ses pieds de vigne, il explique qu'on crève ses pneus, qu'on tue ses animaux, et Alain Botchon de dire il m'expliquait cela presque avec la larme à l'œil, en plus il était bon comédien. Eh bien, Alain Botchon le croit parce que Bondoni se pose en victime permanente. Le gentil, c'est lui, qui ? Une autre fois, Bondoni serait allé plus loin. Il aurait demandé à son ami de l'aider à remettre à leur place ses encombrants voisins. Une demande au fil du temps de plus en plus pressante. Il n'avait de cesse de vouloir le rencontrer lorsque Botchon faisait un chantier à quelques dizaines de kilomètres de son domicile. Bondoni faisait tout pour aller pour aller à sa rencontre, pour l'inviter à déjeuner et à chaque fois, il remettait ça sur le tapis. Il faut que tu m'aides, j'ai besoin de toi. Roland Bondoni a dit tout haut si je pouvais trouver quelqu'un qui leur foute la trouille, cela m'arrangerait. Étant donné que j'étais saoul, je lui ai fait remarquer que s'il avait besoin un jour, il pouvait compter sur moi. Lors d'une autre rencontre, Bondoni aurait confié à Botchon une arme de poing. Avec la vague promesse d'être payé, Alain Botchon pense encore qu'il ne s'agit que d'effrayer un voisin encombrant. Il ignore que Roland Bondoni a une toute autre idée en tête. Alain Botchon poursuit ses aveux auprès des gendarmes. D'après lui, Roland Bondoni lui aurait dicté la liste des villes à traverser pour se rendre de Fourmi jusqu'en Corrèze. Il lui aurait également indiqué deux noms, ceux des personnes qu'il était censé effrayer. Et le premier de la liste n'est autre que Marius Lac. Enfin, Bondoni aurait cette fois été très clair sur l'objectif du voyage. Quel était le but de votre voyage ? Je devais tuer quelqu'un avec l'arme que je détenais. Roland Bondoni m'avait demandé d'en tuer l'un des deux sans déterminer lequel, mais en précisant néanmoins que je devais tuer en priorité Marius Lac car c'était le chef de bande. Bondoni aurait aussi conseillé à Botchon de se faire passer pour un acheteur intéressé par le 4x4 que l'ancien gendarme cherchait à vendre. Alain Botchon aurait eu le sentiment de ne plus pouvoir reculer. Pour lui, c'est un notable qui lui demandait de faire quelque chose et dans ces coins-là, quand quelqu'un qui est haut placé dans la société dit il faut faire ça, je fais. Il en a marre du harcèlement de Bondoni et il se dit je vais y aller et il cessera de m'importuner. Quelles étaient vos motivations pour accomplir un tel acte ? J'avais besoin d'argent et Bondoni le savait. Il m'avait promis une somme d'argent sans pour autant m'en préciser le montant. 24 août 2004, 4 heures du matin, fourmis dans le nord. Alain Botchon charge dans le break rouge son VTT et sous le siège avant il place le 765 chargé que lui a donné Roland Bondoni. Alain Botchon respecte l'itinéraire indiqué par Bondoni. Maud, Melun, Fontainebleau, mais à mi-chemin, il affirme aux enquêteurs qu'il s'est débarrassé du pistolet en le jetant d'un viaduc. Il va se débarrasser de cette arme à feu, il va la jeter. C'est quelque chose de très important, de capital parce que ça prouve une chose, ça prouve qu'Alain Botchon ne voulait pas tuer Marius Lac. A 17h, Alain Botchon arrive à la chapelle Spinace. Pour identifier la maison de Marius Lac sans trop se faire remarquer, il se serait garé près d'un bois, puis serait redescendu en VTT. Alain Botchon aurait repéré la maison en apercevant le 4x4 de Marius Lac, mais la maison était vide, il aurait rebroussé chemin. Vers 20h, Alain Botchon serait arrivé au domicile de l'ex-gendarme. A son arrivée, le retraité était au téléphone avec sa fille. Botchon se serait présenté comme un acheteur pour le 4x4 et Marius Lac l'aurait accueilli. Alain Botchon aurait fait mine d'être intéressé par la voiture du gendarme. Marius Lac l'aurait ensuite fait entrer dans sa cuisine pour lui montrer les factures du véhicule. C'est alors que les événements se seraient précipités. Marius Lac serait retourné au hangar du 4x4 et là tout bascule. Botchon suit Marius Lac. Bon, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Il dit, bon, pourquoi pas agir maintenant ? Je suis, on est tous les deux, il commence à faire nuit. Voilà, donc c'est là, je pense qu'il commence à lui asséner des coups de poing. Marius Lac, moi je vous dis, je le connais bien, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Et bon, une bagarre s'ensuit. Les deux hommes s'affrontent. Marius Lac se saisit d'une hache dans son hangar pour se défendre. Mais alors que l'ancien gendarme était à terre, Botchon lui aurait asséné un violent coup de hache derrière le crâne. Seulement Alain Botchon commet des erreurs. D'abord, il ne remarque pas que le papier qui lui servait d'itinéraire est tombé de sa poche. Et puis plus tard, au péage de l'autoroute, il ne pense pas à emprunter la file des guichets automatiques. C'est ainsi que l'employé va remarquer ses mains rouges de sang. Alain Botchon conclut ses aveux en expliquant que le lendemain, il a rencontré Roland Bondoni dans un café. Il m'a demandé si j'avais fait bonne route. Je lui ai dit que ça avait été dur mais que c'était fait. Il m'a demandé si j'avais été repéré. J'ai répondu que non. Les aveux d'Alain Botchon sont implacables. Ils correspondent en détail avec tous les éléments de l'enquête. Dorénavant, le juge possède assez d'éléments pour mettre Roland Bondoni en accusation mais cela va s'avérer plus difficile que prévu. 15 novembre 2004 au palais de justice de Tulle. Le juge organise une confrontation entre Alain Botchon et Roland Bondoni, le commanditaire présumé du meurtre. Mais celui-ci affirme qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de Marius Lac. Ses déclarations sont d'entrée de jeu extrêmement carrées. Je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé. L'avenir le démontrera. Beaucoup de gens m'en veulent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce dossier. Mais je suis victime d'une cabale et je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé. Bondoni affirme même qu'il ne connaît pas Alain Botchon et que celui-ci n'est qu'une fréquentation de comptoir. C'est dénommé Botchon fréquenté semble-t-il les mêmes bistrots. Il l'a connu. Il se parlait. Il mangeait de temps en temps ensemble. Pour parfaire le tableau, M. Bondoni écorche même le nom de M. Botchon qu'il appelle Botchon ou Botchon et pour bien montrer que finalement cette personne lui est à peu près inconnue. Pendant la confrontation, Alain Botchon lui semble complètement tétanisé. Il espère que le juge ne l'obligera pas à regarder Roland Bondoni lors de la confrontation parce qu'il dit que cet homme-là envoûte les gens. Bondoni n'avait de cesse d'essayer de croiser le regard d'Alain Botchon et Alain Botchon il supportait pas ce regard parce qu'il avait peur. Alors il était obligé de baisser la tête et j'essayais de me mettre entre les deux pour faire barrage. Et malgré les éléments du dossier malgré les écoutes téléphoniques les témoignages à charge et les aveux d'Alain Botchon jamais Roland Bondoni ne va céder un pouce de terrain. La confrontation entre M. Botchon et M. Bondoni s'est terminée par une question de ma part à M. Bondoni en lui demandant comment les différentes constatations matérielles qui avaient été faites et qui le démentaient comment il les expliquait. Et M. Bondoni a eu cette réponse « Quelle constatation M. le juge ? » Je me suis aperçu qu'il était inutile d'aller plus loin. Le dossier était déjà suffisamment nourri de ce côté-là. Le juge d'instruction possède largement assez d'éléments contre Roland Bondoni et Alain Botchon. Les deux hommes sont incarcérés à la maison d'arrêt de Tulle en attendant leur procès. En Corrèze, l'affaire passionne les foules. Les journaux titrent sur la grosse somme d'argent promise à Alain Botchon pour tuer Marius Lac. La médiatisation fait surgir un nouveau témoin. Le PDG d'une société qui produit des engrais agricoles près de Fourmis dans le Nord. « Je viens d'être mis au courant de l'affaire Bondoni. Il achetait toujours 10 kilos de Carbofuran, prétextant que c'était pour traiter son champ de maïs. » Le Carbofuran, c'est cet insecticide de couleur bleue qui a été utilisé dans l'affaire des empoisonnements de chiens. D'après ce nouveau témoignage, Roland Bondoni en a acheté de grandes quantités sous un prétexte mensonger. « La position de M. Bondoni qui jusque-là avait consisté à nier systématiquement toute implication, à nier ou sous-estimer très largement ses relations avec M. Beauchon devenaient de plus en plus difficiles à tenir car là, il fallait nécessairement qu'il trouve une explication à un achat de Carbofuran qui avait été radicalement nié et qui était quand même un élément très lourd dans le dossier. » L'étau se resserre autour de Roland Bondoni. Dans l'affaire des empoisonnements de chiens, le témoignage du marchand de Carbofuran risque fort d'alourdir la peine prononcée en première instance. Sans compter qu'un autre procès s'annonce, celui du meurtre de Marius Lac et que cette fois l'ancien négociant en vain risque la perpétuité. Depuis la maison d'arrêt de Tulle, Roland Bondoni va alors prendre une décision radicale. 2 février 2005, maison d'arrêt de Tulle. C'est aujourd'hui que doit avoir lieu le procès en appel de Roland Bondoni dans l'affaire des chiens empoisonnés. Il est 6h du matin quand les gardiens de la maison d'arrêt vont être alertés par un détenu. Dans la cellule numéro 38, Roland Bondoni s'est donné la mort. Il s'est pendu au barreau de son lit. Au palais de justice de Limoges où le procès en appel se prépare, la nouvelle sème la consternation. Les parties civiles présentes, les parties civiles physiques présentes n'y croient pas. N'y croient pas. Ils se disent que c'est une ultime mascarade de Bondoni. C'est encore un mauvais épisode de série B et tout ça va se... Voilà, on va se réveiller et le procès aura lieu. Eh bien non, le procès n'a pas eu lieu et il est bien mort. Première conséquence du suicide de Roland Bondoni, toutes les actions judiciaires contre lui s'éteignent. Plus de complicité d'assassinat, plus de cruauté sur animaux. Comme tout justiciable, puisqu'il n'a pas été définitivement jugé, Roland Bondoni reste présumé innocent. Pour la justice, quelqu'un qui n'a pas été définitivement condamné est quelqu'un qui est innocent. des faits qui ont été reprochés. Et c'est le cas pour M. Bondoni. C'est une des règles de base de la justice et également de la démocratie. Une règle difficile à accepter pour les filles de Marius Lac. « C'est pas juste pour mon père. C'est franchement pas juste ni pour les gendarmes qui avaient fait du super travail. Il était là, pris au piège et par la chenée. Il s'est pendu, oui, il s'est fait, je sais pas quoi, mais c'est pas juste. » Bondoni disparu, c'est vers Alain Botchon que se tourne l'attention des partis civils et des médias. Car dans l'affaire du meurtre de Marius Lac, il va se retrouver seul dans le box des accusés. Le 10 mai 2007 à Tulle, deux ans après le suicide de Roland Bondoni, s'ouvre le procès d'Alain Botchon. Et chose incroyable, dans la salle d'audience plane toujours le fantôme de Roland Bondoni. « On avait vraiment l'impression à certains moments que certains témoins avaient peur de le voir surgir encore au détour d'un couloir ou dans la salle des perversus de ce tribunal. » « On a même des gens qui ont pu penser qu'en réalité, Bondoni ne serait peut-être pas mort, qu'il serait passé sous le bistouri de tels chirurgiens esthétiques et qu'il vivrait peut-être des jours heureux en Amérique du Sud ou ailleurs. C'est dire si, à certains égards, les gens étaient dans le fantasme. » Rapidement, le débat va tourner autour d'une question. Y a-t-il eu préméditation ? Le 24 août 2004, lorsqu'il a pris la route en direction de la Corrèze, Alain Botchon avait-il l'intention de tuer Marius Lac ou simplement de lui faire peur ? Pour la défense, tout montre que le meurtre n'était qu'un accident. Alain Botchon s'est débarrassé du pistolet remis par Bondoni et c'est dans le feu et c'est dans le feu de la bagarre que le coup fatal a été porté. Il n'y a pas eu de préméditation à mon sens parce que, et le dossier le démontre, Alain Botchon n'a aucunement planifié ce qui allait se passer. Marius Lac est mort. Il n'a échafaudé aucune stratégie à Alain Botchon pour se débarrasser du corps, pour faire disparaître les traces de son passage. Mais pour l'accusation, même s'il n'a rien d'un tueur professionnel, Alain Botchon a bien prémédité son crime. M. Botchon n'avait aucune raison de commettre un homicide volontaire sur M. Lac si ce n'est la commande préalablement passée par M. Bondoni de lui donner la mort. Donc, il y avait bien cet élément préalable d'une commande passée de donner volontairement un contraint de donner la mort à M. Marius Lac contre rémunération. Après 4 jours de procès, c'est la thèse de la préméditation qui l'emporte. Alain Botchon est condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Marius Lac. Chose rare dans pareil cas, l'homme ne fera pas appel. Quant à Roland Bondoni, faute de procès, il reste aux yeux de la justice à jamais innocent. de son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada